Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir les magnifiques marchandises que Luxion va nous apporter. Je vais baisser le son, c'est un peu fort. Voilà, donc on va voir ce qu'il a de beau cette semaine. Donc il a des montures, des emblèmes, ok, donc on va voir tout ça. Voilà, donc la monture, le rampant en arcanium, c'était une monture qu'on pouvait avoir dans la boutique, il me semble. Arcanium, qui est une vieille monture, une vieille monture, voilà, une monture boutique. Donc hop, le rampant en arcanium ressemble à ça, c'est une petite araignée tout simplement, en arcanium. Donc ça fait partie de la collection des araignées. Et voilà son épique pose. Donc voilà, vous pouvez la voir que par Luxion, parce qu'elle n'est plus du tout dans la boutique, comme pas mal de montures ici. Ici, ensuite, on a l'emblème de Puy de l'Ombre et l'emblème du Servant Sorcier, qui sont des emblèmes, lui, basés sur vos dégâts physiques, qui va faire pop ce petit personnage qui va se battre pour vous. Et l'emblème du Servant Sorcier va faire pop ce personnage qui va se battre pour vous, ces petits alliés, en fait. Et celui-là est basé sur vos dégâts physiques, celui-là est basé sur vos dégâts magiques, et ils vont se battre au corps à corps. Alors, il y a deux autres alliés, enfin il y en a même quatre autres, qui sont à peu près équivalents. Les deux premiers, vous pouvez les avoir sur les bateaux des Coffres des Merveilles, au vendeur qui est à droite du vendeur de coffres, et il va vous vendre un emblème rayon, un emblème mauvaise d'œil, qui ont la même capacité qu'eux, sauf qu'ils sont à distance, au lieu d'être au corps à corps. Alors, on va regarder déjà la tête qu'ont ces deux emblèmes, et je vais vous montrer les deux autres. Les deux derniers, il existe exactement les mêmes que l'on peut avoir en maîtrise. Alors, hop, ceux-là, ils ressemblent à ça. Voilà, ici vous avez le petit sbire dégâts magiques, et ici le petit sbire dégâts physiques, qui vont tous les deux au corps à corps. Ici, au marchand des Merveilles, sur le bateau des Merveilles, vous pouvez avoir ces deux alliés, l'emblème rayon et l'emblème mauvaise d'œil, qui font à peu près la même chose, sauf qu'eux, ils tirent à distance, voilà, et basé sur vos dégâts physiques et sur vos dégâts magiques également. Donc, ils sont facilement remplaçables par ces deux-là, qui ne coûtent pas cher, vous voyez, 220 fragments, vous en aurez pour 8 000, 10 000 flux à tout casser. Donc, les deux emblèmes sont, eux, à distance, et ceux que nous propose Luxion sont, eux, au corps à corps. Donc là, je vais utiliser ma fiole, hop, mes deux alliés pop, et vous voyez, ils vont au corps à corps tous les deux, ils sont là, ils sont mignons, voilà, ils ont détruit ça. Donc, voilà, ils ont des pop, il y en a un qui est basé sur vos dégâts physiques, l'autre sur vos dégâts magiques. Ensuite, côté monture, ils nous vendent la mobilette Super Trovienne, qui était une mobilette qu'on ne pouvait avoir que dans un pack payant, il me semble, le pack de démarrage Trove. Donc, on va regarder ensemble la mobilette Super Trovienne, voilà, qui était une mobilette boutique. Donc, hop, qui est une mobilette, voilà, aux couleurs de Trove. J'en suis pas fan, moi, je préfère clairement les mobilettes néons. Donc, voilà, elle est jaune aux couleurs de Trove, et elle fait une petite lumière, comme ça, derrière, vous, à la tron, parce que vous allez vite à Trove, voilà, pour les connaisseurs. Ensuite, pour finir, les ailes de coccinelle. Alors, les ailes de coccinelle, pour moi, ça fait partie des ailes les plus horribles qu'il y a d'entre-hommes. Bon, alors, il y a un costume coccinelle. Voilà, les ailes de coccinelle sont là. Vous avez le casque coccinelle, vous avez le pistolet coccinelle, vous avez plein de trucs coccinelles, mais moi, je les trouve hyper laides. Regardez, hop, voilà. Pour moi, elles correspondent pas du tout, du tout, du tout, au délire de Trove, au graphisme qu'il y a d'entre-hommes. Enfin, voilà, ça me... C'est comme les ailes en branches mortes de l'automne. Voilà, c'est des ailes que je trouve un peu hors propos. Mais bon, si votre trip, c'est d'être une libellule, une coccinelle, vous pouvez, grâce à ces magnifiques ailes coccinelles. Donc là, on reprend les prix. C'est 60 pour la monture, 65 pour les emblèmes, 90 pour la mobilette et 120 pour les ailes de coccinelle. Vous pouvez avoir des rêves de diffuseurs de Stream 2. Ces rêves de diffuseurs de Stream 2 sont pas très intéressants parce qu'ils vont vous donner que des alliés. Et donc, cette fois-ci, il n'y a pas d'ailes, il n'y a pas de monture. Dans les 1, il y avait des ailes et des montures. Là, il n'y a que des alliés à récupérer et qui sont des alliés qui ne vous donnent pas de points de maîtrise, mais qui vous donnent des skins. Et les skins des alliés avec des stats pas top. Et voilà, pour moi, il y a l'ananas qui est rigolo, l'allié dingo, mais les stats ne sont pas folles. Et voilà, la plupart des skins ne sont pas fous, il n'y a pas de maîtrise. Donc c'est à vous de voir si vous voulez en prendre un ou pas. Et pour finir, les 15 âmes de dragon de la réserve dorée pour crafter notre ami Luxarion. Luxarion qui ressemble à ça. Il vous faudra 100 âmes de la réserve dorée pour le crafter. Vous en avez 15 à chaque fois que Luxion arrive. Donc voilà, et c'est un bébé Luxion. Donc voilà, on a fait le tour de ce Luxion pour cette quinzaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu à tous et faites attention à vous. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501